La grande annonce de l'Algérie pour relancer l'union du Maghreb arabe. Révélations exclusives, l'imam Diko brise le silence après sa visite en Algérie. L'Algérie trace un nouveau chemin pour l'union du Maghreb. Au cours d'une entrevue exclusive avec Al Jazeera, le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, a partagé ses perspectives sur l'avenir de l'union du Maghreb arabe, UMA. Cette entité régionale de libre-échange, inaugurée en 1989 par l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et le Maroc, semble actuellement en sommeil. M. Attaf a souligné que le rêve de l'unité maghrébine demeure intact et a exprimé son optimisme quant à la reprise des efforts pour revitaliser cette union. Il a manifesté la détermination de l'Algérie à reconstruire cette alliance jadis fragmentée. Ces déclarations surviennent trois ans après la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, suite à des tensions persistantes entre ces deux poids lourds du Maghreb. Néanmoins, selon M. Attaf, l'Algérie est prête à préparer le terrain pour favoriser une renaissance de l'UMA. « Actuellement, l'Algérie recherche activement une résolution rapide du différent avec le Maroc, comprenant la nécessité de reconstruire l'unité et la fraternité au sein du Maghreb arabe », a-t-il ajouté. Dans une allocution récente devant la nation, le président algérien Abdelmadjib Tebboune a rappelé que la position de l'Algérie sur le Sahara occidental, en tant que contentieux historique avec le Maroc, n'est pas motivée par la haine envers les frères marocains. Il a souligné l'engagement de l'Algérie à défendre les principes de sa révolution et les valeurs de l'humanité, tout en précisant que la question du Sahara occidental est entre les mains du Comité de décolonisation des Nations Unies. Bien que la discussion ait été centrée sur le Sahara occidental, ces déclarations reflètent la volonté politique de l'Algérie de jouer un rôle moteur dans la stabilité de son environnement régional. Pour l'instant, cependant, aucune initiative concrète n'a été prise pour relancer l'UMA. Tensions diplomatiques, l'imam d'Iko brise le silence et répond aux accusations. L'imam Marmoud Diko, personnalité influente au Mali, a récemment répondu aux accusations de trahison et d'être hostile à la transition, émanant des autorités et entraînant des tensions entre Alger et Bamako. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Diko a catégoriquement nié les allégations de la junte militaire. Assis sur un lit d'hôpital, il a partagé les coulisses de sa visite en Algérie, révélant qu'il avait été convié par le président algérien Abdelmadjid Teboun pour discuter du nord du Mali, y compris de la situation à Kidane. Selon Diko, les groupes rebelles et les autorités de transition maliennes étaient également invités, mais ces dernières auraient annulé leur participation à la découverte de son invitation. A son arrivée en Algérie, les représentants de Bamako auraient alors orchestré un piège en l'accusant de s'entretenir avec des rebelles et de distribuer de l'argent, une manipulation que l'imam dénonce vigoureusement dans la vidéo. Diko a expliqué que le président Teboun souhaitait discuter de l'impact potentiel sur l'Algérie de toute situation instable au Mali. Il a également mentionné le refus du président Guata de le rencontrer à son retour de la Mecque. Dans un questionnement sur l'avenir du Mali, l'imam a soulevé des préoccupations quant à la durée apparemment interminable de la transition politique. Il a conclu en affirmant son engagement envers son pays, assurant qu'il ne le trahirait jamais, car tout ce qu'il possède lui est redevable. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada